Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une seconde capsule sur la musique classique. Ça va porter sur l'évolution du chant lyrique à travers les périodes importantes de l'histoire de la musique. Donc la première période que j'aimerais aborder avec vous est la période baroque. Donc à l'époque baroque, le chant n'était pas aussi développé peut-être que de nos jours, comme on le connaît, l'opéra ou le chant lyrique où on est habitué d'entendre les chanteurs chanter très haut et très fort. Donc les voix se sont adaptées aux besoins de l'accompagnement musical au fur et à mesure que les orchestres et les compositeurs aussi. Vous allez voir, la période baroque, classique, romantique, nationaliste, on assiste à une grosse évolution de l'accompagnement et des styles et de l'étoffe des orchestres aussi, de l'instrumentation, du choix d'instrumentation. On part de la période baroque où on avait des chanteurs qui chantaient surtout a cappella ou très peu accompagnés, soutenus par soi un petit ensemble à cordes ou un clavecin en basse continue. Mais la majorité du temps, on a retrouvé des madrigaux chantés a cappella. Des madrigaux, c'était des chants qu'on retrouvait en Europe, par exemple en Angleterre, en Italie, en France. Celui que j'ai choisi dans mon extrait musical est un madrigal anglais d'un compositeur qui se nomme Orlando Gibbons. Et nous allons entendre l'ensemble de Cambridge Singers, qui va vous interpréter The Silver Swan. ... 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 Le prochain extrait est toujours dans la période classique. Sauf que c'est un compositeur qui est à cheval, je dirais que c'est lui qui close le dossier, qui ferme la période classique pour s'en aller à la transition des romantiques. D'ailleurs, c'est le mentor de plusieurs musiciens, dont Schubert, dont Franz Schubert, qui va l'admirer toute sa vie. Je vous parle ici de Beethoven, Ludwig van Beethoven, qui est considéré comme un compositeur classique, mais qui va marquer la transition entre la période classique et la période romantique. Donc, pour ceux qui savent que Beethoven a composé neuf symphonies, Beethoven a aussi composé un opéra, qui a muté plusieurs fois de nom, de Léonard à Fidélio, de Fidélio à Léonard, pour finalement s'appeler Fidélio. On retrouve aussi du chant dans sa neuvième symphonie, comme vous savez, l'hymne à la joie. Léonard se termine par une grande ode avec Solis, des coeurs, qui est magnifique. Mais ici, vous allez pouvoir écouter un duo, exprès de l'opéra Fidélio. Donc ici, vous allez entendre Jonas Kaufmann ainsi que Stella Klein-Dienst. Donc, ça a l'air d'une Autrichienne ou une Allemande. OK, ça date, la vidéo date de 1998. Donc, la mezzo-soprano s'appelle Stella Klein-Dienst et le ténor Jonas Kaufmann, qui est très célèbre, très connu. Donc, voilà, je vous fais écouter un extrait de ce très beau duo de Fidélio. Sous-titrage ST' 501 J'aimerais terminer sur la période romantique. Je ne m'étirais pas jusqu'à la période nationaliste, parce que je trouve que ça donne quand même un bon portrait de l'évolution des chanteurs et de la capacité vocale, de la puissance vocale qui évolue et qui change aussi. Parce qu'à l'époque baroque, on met de l'avant les prouesses vocales, la virtuosité, alors que plus on avance... Classique, il reste encore de la virtuosité, mais il y a quand même une partie des émotions, des sentiments qui est là. Alors qu'au romantisme, la virtuosité fait place vraiment au service des émotions. Le romantisme fait place dans que le cœur prend le dessus sur la raison et c'est vraiment les passions qui sont mises de l'avant. Et vous allez voir comment l'orchestre vient soutenir et commenter tout ce que les chanteurs font. L'intensité dramatique est pas mal à son apogée dans l'opéra romantique. Ici, je pense que j'ai choisi l'opéra romantique français par excellence, de l'excellent compositeur Jules Massnet. Donc, j'ai choisi ici un extrait du duo dans l'opéra de Werther. C'est un duo entre Werther et Charlotte. Et vous allez remarquer à quel point, dans l'opéra romantique, les cuivres, les sections de cuivre, les corps français, trombones... Toute la section de cuivre derrière est super présente et vient commenter aussi ce que les chanteurs font. Oui, les cordes et bois vont avoir leur partie qui vont être plus discrètes. Mais vraiment, on est dans un autre monde par rapport à la période classique. On est vraiment dans un autre monde sur le plan orchestral et aussi de la façon dont les textes sont écrits. On va vraiment aller plus avec la déclamation du texte que de partir une vocalise sur un mot qui va s'étendre, comme on a pu voir dans le baroque ou le classique. Ça va être vraiment proche du parler-chanter. Ils appellent ça en allemand le « Je prêche des âmes » que Wagner aussi va utiliser dans ses opéras. Donc, c'est beaucoup du parler-chanter. Donc, la musique va suivre presque tout le temps l'inflexion de la langue. Donc, je vous laisse avec ce magnifique extrait où on peut entendre ici Joyce Di Donato, mezzo-soprano, et Victorio Grigiollo. Donc, un extrait du Royal Opera. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. Je vous laisse sur l'extrait du duo de Werther et Charlotte. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501